Comme vous l'avez vu dans le titre, ce coup-ci on va parler de la websérie. Avant toute chose, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'en parler là maintenant ? Parce que pour moi ça fait partie des choses très importantes à savoir. C'est important dans le sens où quand on commence à faire de la vidéo, on a souvent envie d'imiter ce qui se fait et ce qui marche, ce qui est tout à fait compréhensible. Sauf qu'on sait souvent pas dans quoi on s'engage et que parfois notre fierté nous pousse à pas nous remettre en question et à pas vouloir annuler un projet pour pouvoir le remplacer par un autre. Donc du coup on se retrouve un petit peu avec un projet qui devient une arlésienne et qui sortira jamais. C'est pas forcément parce qu'on est mauvais, c'est pas parce qu'on est bon non plus, c'est plutôt parce qu'avec un premier projet, on a tendance à vouloir partir sur quelque chose d'absolument énorme. Comme on n'a aucune expérience, on se rend pas compte de si c'est faisable ou pas. Pour ma part, j'ai déjà participé à deux projets de websérie qui se sont cassés la gueule et j'ai eu l'occasion d'en suivre d'autres qui pareil se sont éclatés parce qu'ils étaient beaucoup trop ambitieux pour ce que c'était. En tout cas, je vais vous expliquer pourquoi en premier projet, il ne faut absolument pas partir sur une websérie. Alors je vais peut-être parfois faire référence au projet sur lequel j'ai bossé, il n'y a pas nécessité que je les cite. Ce sera peut-être pour appuyer certains points dont je vais parler. Le premier point, ça concerne la pré-production. Déjà le premier problème qui se pose, il va être au niveau de l'écriture du scénario. Il faut savoir que websérie, c'est tout simplement le nom qu'on va donner à une série épisodique mais qui est publiée uniquement sur internet, que ce soit YouTube, Vimeo ou d'autres plateformes. Elle reprend les codes basiques de la série. Et donc au niveau de l'écriture, le scénario se retrouve déjà beaucoup plus long. Même si vous partez sur des épisodes très courts avec en tête l'idée de faire des choses de 3 à 4 minutes, comme j'ai déjà expliqué précédemment, pour un premier projet, 3 à 4 minutes de vidéo, ça peut correspondre à une journée de tournage quand on débute. Et ça veut dire aussi énormément de pages de scénario à écrire. Au lieu de partir sur quelques pages uniquement, vous allez devoir multiplier le nombre de pages prévues pour un épisode par le nombre d'épisodes. Pour un épisode de 3 à 4 minutes, ça fait au moins 4 à 5 pages d'écriture. Si vous êtes sur une série qui comporte une dizaine d'épisodes, ça fait dans ce coup 50 pages. 50 pages, c'est la taille d'un petit mémoire, pour vous donner une idée. Et le scénario aussi ne fonctionne pas exactement de la même manière que quand on va écrire une fiction. On a des codes à maîtriser, et un des plus importants, c'est le cliffhanger. Le cliffhanger, c'est tout simplement ce qui, à la fin d'un épisode, va vous donner envie de regarder la suite. L'idée, c'est d'arriver non seulement à accrocher le spectateur tout le long de l'histoire, mais en plus, une fois que ça se termine, de lui donner envie de continuer. Ça, c'est super dur à faire, parce que s'il y a quelques mécaniques basiques, comme l'apparition d'un nouveau personnage ou la découverte d'un nouveau lieu qu'on ne montrera qu'au prochain épisode, Il y a une autre complexité là-dessus, c'est aussi le fait d'avoir des épisodes de la même durée. On se retrouve par contre avec peut-être une cinquantaine de pages d'écrites, mais des cliffhangers qui sont au bout de la cinquième page, de la vingtième page, de la dixième page. Alors bien évidemment, il ne faut pas que vos épisodes fassent tous pile poil trois minutes, mais si vous avez un épisode de trois minutes suivi d'un épisode de dix minutes suivi d'un épisode de cinq minutes, clairement, les gens ne vont pas comprendre et vont se retrouver avec un contenu complètement aléatoire et ne vont pas savoir à quoi s'attendre. Vous pouvez juste vous permettre d'avoir un épisode final qui est beaucoup plus long, puisque c'est l'achèvement de la saison de la série, et éventuellement le pilote, donc le premier épisode, qui lui aussi est un peu plus long que le reste pour donner un peu plus envie aux personnes de découvrir la suite. Et il y a besoin aussi que votre scénario soit de qualité égale tout le long, c'est-à-dire que si comme moi vous ne savez pas spécialement bien écrire, autant sur une fiction, un court-métrage de cinq à dix minutes, même si vous écrivez mal, ce qui est mon cas, ce n'est pas très compliqué d'arriver à compenser ça par un bon jeu d'acteur, par une musique sympa ou autre, sur la durée c'est beaucoup plus dur à tenir. Vous pouvez très bien avoir deux, trois épisodes qui sont super bien écrits et la fin où ça part en cacahuète parce que vous êtes fatigué, parce que ça fait longtemps que vous écrivez, parce que vous commencez à ne plus avoir d'idées et que vous ne savez plus quoi faire. Et le problème c'est que s'il y a ça, votre série va se casser la gueule et donc le nombre de vues va chuter, l'audience va tomber et vous allez vous retrouver avec une série qui décollait super bien au démarrage et qui va se casser la gueule en termes d'audience par la suite, ce qui peut décourager au niveau du projet. Et si on a tendance à ne pas se remettre en question, on va penser que c'est uniquement les auditeurs qui sont cons et pas nous qui avons fait des erreurs. Il y a aussi une question de budget qui rentre forcément en jeu. J'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, même si le but c'est de faire des vidéos à budget zéro, vous avez forcément un petit peu de sous qui vont être investis soit dans le déplacement au moins personnel, peut-être éventuellement dans de l'emprunt ou de l'achat de matériel exprès pour le court-métrage. Par exemple, moi j'ai fait imprimer des flyers pour le dernier cours, j'ai acheté des masques qui sont arrivés trop tard, j'ai dû prendre le train, j'ai arrangé pour que tout le monde ait à peu près à manger sur la journée. Et autant sur un court-métrage, ça m'a fait un budget peut-être de 50 à 60 euros, ce qui n'est pas au final si énorme que ça sur une personne et qu'on peut éventuellement si besoin arriver à dispatcher entre tout le monde. Mais sur une web-série, vous avez besoin de reproduire ça sur chacun des tournages, donc il va falloir penser pour chaque jour à investir de l'argent là-dedans, donc éventuellement à économiser. Si vous êtes sur une équipe de 10 personnes, je pense qu'on peut facilement compter entre 20 à 30 euros de bouffe et de boisson par jour pour arriver à faire tenir à peu près tout le monde et ça vous le multipliez par le nombre de jours de tournage que vous allez devoir faire. Il suffit que vous ayez ne serait-ce que 5 jours de tournage, ça vous fait d'un seul coup 100 balles à sortir. Alors peut-être que pour certains, c'est pas grand-chose, mais pour moi par exemple, c'est énorme, surtout sur un projet où il n'y a absolument aucun retour sur investissement. Et je pense qu'à un moment, il faut être malin, c'est pas idiot d'investir de l'argent dans son projet, mais ça l'est quand on met beaucoup trop d'argent dedans, qu'on ne peut pas se le permettre habituellement et qu'on sait pertinemment que le projet qu'on va faire, surtout quand c'est le premier, ne nous rapportera pas du tout d'argent. Et du coup, enfin, toujours en pré-production, on a aussi l'organisation qui est énorme. Vous n'avez jamais fait de court-métrage, vous ne savez pas ce que c'est que de devoir contacter tout le monde, que de devoir réserver un lieu, que de devoir préparer son scénario, que de devoir répondre aux questions qu'ont les gens, aussi stupides soient-elles. Et c'est quelque chose qui vous prend du temps et qui vous bouffe de l'énergie quand vous avez un travail à côté, même juste un 35 heures, que vous passez la plupart de vos soirées ou vos week-ends à bosser sur ce projet, et qu'en plus derrière, il faut pouvoir être disponible pour les gens ou tout simplement prendre le temps de réserver des lieux, de contacter des endroits, d'appeler des personnes pour essayer de voir si elles veulent venir jouer ou quoi, ça fait qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup trop complexe à organiser. Et même si vous êtes à plusieurs dessus, forcément à un moment, ça va casser. Parce qu'avant d'avoir des compétences en gestion de ce côté-là, vous allez forcément avoir une personne qui aura moins de temps que vous, qui sera moins investie ou qui au dernier moment ne sera pas disponible pour pouvoir prévenir les gens. Tout ce que ça va contribuer à faire pour le premier projet, c'est non seulement à vous démotiver parce que vous aurez l'impression que faire de la vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et de très très compliqué à faire, alors que sur un projet réduit, ça n'est pas tant que ça. Mais en plus du coup, vous risquez d'avoir des prises de bec avec votre équipe technique avant même de commencer à tourner. Et ça, c'est ce qui est arrivé par exemple sur une des web-séries sur laquelle j'ai bossé où chacun avait plus ou moins un rôle, chacun ne l'assumait pas ou ne l'affirmaient pas correctement. Et du coup, c'est une des raisons qui a fait que le projet s'est complètement vautré. Alors qu'on n'était pas si mal parti et qu'on avait la possibilité au moins de produire du contenu sur quelques épisodes de plus. C'est clairement ce qui est en train d'arriver à des collègues actuellement. Ça fait environ trois ans qu'ils n'arrivent pas à se caler sur des rendez-vous de manière correcte et régulière avec les bonnes personnes. Et du coup, le projet, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que stagner. Ça, c'était pour les étapes de pré-production. Pour vous donner une idée très simple, le dernier court-métrage que j'ai fait qui est un des plus gros projets que j'ai fait donc qui dure environ 15 minutes, il a fallu compter environ deux mois de pré-production sachant qu'on n'était vraiment que deux dessus puisqu'il y avait la scénariste et moi qui faisais des retours et on en discutait et je prenais de temps en temps le temps de répondre aux gens. C'était deux mois pendant lesquels je n'avais pas de travail, ils étaient au chômage. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de temps ne serait-ce que pour moi pour bosser là-dessus mais il a fallu le prendre ce temps-là pour pouvoir arriver à caler une date de tournage, à tout bien préparer en amont de manière à ce que le jour J on soit prêt et qu'on puisse prévenir la plupart des galères qui allaient nous arriver. Et ça me fait d'ailleurs une excellente transition pour la deuxième partie qui est la production. Admettons que vous avez réussi à faire votre scénario, votre découpage, vous avez recruté tout le monde, vous arrivez le jour du tournage. À un tournage, on a forcément des galères et c'est des galères auxquelles on ne pense pas. Même moi qui ai un peu plus d'expérience maintenant parce que j'ai sorti 5 à 6 courts-métrages, je commence à pouvoir pallier la plupart des petits problèmes que ce soit un oubli de piles, un oubli de batterie ou une batterie qui ne charge pas et j'en passe. Il y a forcément des imprévus contre lesquels on ne peut pas lutter. La dernière fois, on a eu un imprévu qui a été lié à la météo et qui nous a obligés une fois qu'on avait atteint le lieu où on devait tourner à repartir quasiment immédiatement vers un autre lieu en urgence pour tourner. Ça nous a fait perdre 20 à 30 minutes et forcément, on était tous déjà tendus par la journée de tournage et ça a uniquement contribué à accentuer tout ça. Même si on était un peu énervé, on a quand même réussi à gérer ça correctement. Mais vous pouvez en avoir plein d'autres des galères. que ce soit un acteur qui se blesse sur le tournage, que ce soit une batterie qui n'est pas chargée et du coup, vous allez perdre 20 minutes à la recharger, que ce soit un lieu qui au final n'est plus accessible et si on n'a pas l'habitude de tourner, on n'a pas l'habitude de les prévenir et on n'a pas l'habitude de réagir en conséquence. Imaginez-vous juste avoir prévu un super découpage technique ou un super storyboard pour le lieu de vos rêves. Vous arrivez sur place, vous vous rendez compte qu'au final, il est fermé, que vous n'y avez pas accès pour plein de raisons. Vous devez donc vous rabattre en urgence sur un autre lieu pour repenser complètement votre découpage ou votre storyboard pendant le trajet pour pouvoir tourner ça rapidement sur place et perdre le moins de temps possible. Et ça, il y a de fortes chances que ça vous arrive et vous ne saurez pas réagir en conséquence donc vous allez perdre du temps donc vos tournages vont durer plus longtemps et donc vous n'aurez pas la production attendue. Et même si on est amateur et qu'on s'en fiche un petit peu des délais, le problème c'est que si à la fin de la journée vous n'avez pas tourné tout votre épisode et que vos acteurs ne sont disponibles que dans deux mois, il va falloir attendre deux mois pour pouvoir terminer cet épisode-là avant d'attaquer le suivant. Au niveau du tournage aussi ce qui est recommandé c'est que quand on fait une websérie il vaut mieux tout tourner d'un seul bloc et pas tout faire petit à petit sur l'année. Pour plein de raisons. Déjà parce que si jamais vous avez besoin de différents lieux pour un seul et même épisode si vous tournez en extérieur vous pouvez avoir des changements de luminosité. C'est pas la même de tourner au mois de juin que de tourner au mois d'octobre. Vous avez la nuit qui tombe plus vite, vous avez des feuilles mortes, vous avez pas le soleil, vous avez tous ces détails-là qui vont se voir et à moins d'avoir un très très bon état d'honneur ça va donc nuire aussi à la websérie si tant est qu'elle sorte. Et donc du coup on est obligé de tout tourner par exemple sur une semaine en supposant que tout le monde soit disponible pour que vous puissiez le faire. Ce qui veut dire non seulement que vous devez avoir une organisation qui est faite au poil de cul autant sur place avec vos acteurs, les différents lieux, les endroits où vous devez aller pour ne pas perdre de temps mais aussi pour la suite parce que du coup si jamais vous tournez comme ça vous aurez très probablement besoin de vider vos rushs sur un ordinateur il va falloir du coup à ce moment-là les trier correctement et pas faire de boulettes pour que le monteur derrière ne perde pas de temps au montage. Croyez-moi les rushsons, les rushs vidéo foutus en bordel c'est une véritable horreur à trier. Et généralement on finit par abandonner. Et malgré cette organisation-là vous allez forcément à nouveau avoir des imprévus qui vont faire que ça va prendre des coups. C'est très compliqué parce que comme on est amateur on est très souvent soit avec des gens qui travaillent, des gens qui font des études ou éventuellement des gens qui ne travaillent pas mais qui ont une vie sociale comme tout le monde et qui n'ont pas forcément envie de faire passer votre projet avant leurs besoins. C'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible ils n'ont même pas besoin de s'excuser en fait c'est normal. Ça, ça peut entraîner aussi une certaine fatigue. Il faut savoir qu'un tournage en soi c'est fatigant et c'est éprouvant pour tout le monde parce qu'on peut être tendu pour plein de raisons parce qu'on peut avoir justement des imprévus. Si jamais vous n'en avez jamais fait croyez-moi qu'au bout d'une journée de tournage vous allez être vanné vous n'aurez qu'une envie c'est de rentrer et de dormir pour les trois prochains mois. Maintenant vous partez sur une websérie vous avez besoin de tourner tout ça sur trois, quatre, cinq six jours d'affilée vous allez devoir enquiller six jours de tournage avec une équipe complètement amateur qui n'a très probablement jamais fait ça puisque c'est votre premier projet peu de chance que vous ayez des pros ou des habitués dans le tas je ne sais pas si vous imaginez votre tension à la fin du truc ça le problème c'est que la tension ça joue beaucoup quand on est fatigué on va cadrer moins bien on va jouer moins bien on va tendance à être beaucoup plus sec quand on veut diriger ses acteurs et si jamais on ne sait pas prendre sur soi ce qui finit par être le cas à la fin d'une longue journée de tournage et bien on finit par se prendre la tête se prendre la tête égale retard retard égale démotivation couplé à la fatigue etc boule de neige je pense que j'ai pas besoin d'expliquer il y a un dernier truc aussi c'est que concernant vos acteurs il y a des chances qu'ils soient mauvais à moins que vous ayez fait passer un casting et que vous ayez une super sensibilité artistique le problème c'est que un acteur mauvais sur un court métrage pendant trois, quatre minutes les gens vont regarder vont être un peu déçus vous changerez d'acteur au prochain court métrage c'est pas un souci dans la web série vous allez peut-être devoir garder vos acteurs imaginez que vos acteurs principaux jouent n'importe comment clairement vous allez vous retrouver peut-être avec un public qui va adorer votre histoire mais qui ne pourra pas supporter vos acteurs du coup va très très rapidement décrocher parce qu'il n'a pas envie de se taper cinq épisodes du même mec qui joue très mal ça c'est quelque chose que j'ai eu aussi dans un de mes projets de web série on n'avait pas spécialement de très bons acteurs et il y avait une différence du coup entre une des personnes qui jouaient plutôt bien les autres qui étaient moyennes voire très mauvaises et le problème c'est que ça creusait des écarts monstrueux dès lors qu'il y avait des dialogues ou dès lors qu'il y avait des comportements particuliers à avoir je pense que si ça avait continué c'est une des raisons qui aurait fait que les gens auraient décroché du projet ça c'était au niveau de la production au niveau de la post-production il n'y a pas grand chose à dire parce que ça reviendrait à revenir sur les points dont j'ai parlé notamment celui de l'organisation mettez-vous juste à la place du monteur qui se retrouve à la fin avec un disque dur ou des cartes mémoires blindées de fichiers son et des fichiers vidéo si jamais ça n'a pas été trié que ça n'a pas été rangé correctement il ne sait pas quel fichier son correspond à quel fichier vidéo ni même quel fichier correspond à quel jour de tournage tout ça lui cause une charge de travail qui est monstrueuse parce qu'il va devoir regarder et écouter les rushs quasiment un à un pour pouvoir les remettre dans le bon ordre les trier avant même de commencer à monter pour vous donner une idée la première fois que j'ai eu à faire ça parce que moi je m'étais très mal organisé sur un court métrage de 5 minutes il m'a fallu au moins 2 à 3 jours pour pouvoir trier correctement les fichiers son et les fichiers vidéo et les mettre dans les bons dossiers pour savoir à quelle séquence ils correspondaient ça c'est 2 à 3 jours mais pour une vidéo de 5 minutes pour une web série de plusieurs épisodes même s'il ne dure que 2-3 minutes je vous laisse faire un calcul rapide il y a aussi une pression qui est plus importante sur le monteur parce qu'autant votre production si vous n'arrivez pas à tout tourner d'affilée vous tournez sur plusieurs week-ends séparés c'est pas trop grave vous n'avez pas vraiment de date de sortie par contre le truc c'est qu'une fois que c'est tourné même si à nouveau il n'y a pas de date de sortie vous allez très probablement tenter de prévenir vos copains votre public qui eux vont attendre ça et donc le monteur il va avoir besoin de pouvoir monter des épisodes assez rapidement pour qu'il puisse sortir de manière régulière parce que c'est ça aussi qui permet d'avoir une bonne web série c'est des épisodes qui sont là régulièrement que ce soit une fois par mois une fois par jour ou une fois par semaine peu importe mais il faut cette régularité essayez juste d'imaginer la nouvelle saison de votre série préférée qui vient de sortir avec un épisode qui sort le premier jour et puis un autre 3 mois après et un autre 2 semaines après clairement vous allez décrocher vous en aurez marre de devoir être suspendu tous les jours à Netflix pour vérifier s'il y a un nouvel épisode qui sort et bien pour la web série c'est pareil et du coup votre monteur il va par exemple monter un ou deux épisodes qui vont pouvoir commencer à être publiés le problème qui va très probablement y avoir c'est que quand votre monteur aura monté les premiers épisodes vous aurez envie de vous dire ah bah on peut commencer à les mettre en ligne et puis il va finir le montage le problème c'est que le montage ça peut prendre très très longtemps parce qu'on peut avoir des effets spéciaux en plus on peut avoir de l'étalonnage il peut y avoir d'autres problèmes qui sont inhérents au logiciel de montage en lui-même des crashs des ralentissements et j'en passe qui font que du coup si vous sortez des épisodes de manière régulière il aura un laps de temps qui sera plus ou moins long entre chaque épisode pour pouvoir le réussir et le produire et ça c'est un risque à se retrouver avec un épisode fini complètement à la pisse ou alors vous avez la solution de tout monter puis ensuite de sortir mais pareil il faut que la personne puisse produire ça assez vite en plus de son travail à côté et de ses éventuels loisirs pour qu'il n'y ait pas 3 ans entre le tournage et la sortie bref ça fait beaucoup de raisons et j'ai conscience que ça peut beaucoup en démotiver certains si vraiment t'as envie de faire une websérie franchement tente le et par rapport à tout ce que je t'ai dit pour moi tu vas certainement te casser la gueule parce que t'as même pas conscience que c'est que de tourner juste un court métrage au pire rien ne t'oublie jamais écouter on est d'accord mais sérieusement commence par des projets petits avant de pouvoir t'attaquer au plus gros commence par te faire la main par découvrir ce que tu aimes dans la vidéo peut-être que t'auras envie de cadrer toute ta websérie et qu'en fait ton kiff c'est le montage et ça le problème c'est que tu le sauras qu'en pratiquant n'hésite pas sors dans ta ville va filmer des trucs filme des potes enregistre-les fais des interviews fais des reportages ne les publie pas c'est pas grave mais fais toi la main avant et fais des plus petits projets avant éventuellement de t'attaquer par contre si jamais ton tout premier projet c'était une websérie que t'as réussi à le finir et que le truc est tip top je veux bien que tu m'envoies un lien ou que tu me le postes dans les commentaires pour ce que c'était tout pour moi pour les prochains épisodes je vais essayer de parler un petit peu plus de matériel alors n'hésitez pas toujours à mettre un pouce bleu si jamais vous aimez les vidéos pour pouvoir la mettre en avant un peu sur youtube à vous abonner à la chaîne à la partager de partout à me suivre sur les réseaux sociaux c'est tout pour moi aujourd'hui à bientôt ciao ciao